Je suis Daniel Oeufel, la deuxième hälfte de mes pratiques liens, c'est la politique qui est vite. Comme après toute guerre et toute tension internationale, y compris entre pays voisins, les relations apparaissent l'armistice de 1945 étaient tendues, incertaines, parfois méfiantes, souvent aussi empruntées de beaucoup de tensions et d'incompréhensions. Ce n'est que progressivement, lorsque sur différents plans, les habitants de la région située entre Vosges et Forêt Noire ont pris l'habitude de se rencontrer, de se parler, d'échanger, d'évoquer des projets d'avenir que la sérénité, la cordialité et parfois l'amitié ont permis d'avoir un climat positif de coopération et d'amitié. Bruxelles, comme un des hauts lieux des centres de décision de l'Europe avec Strasbourg, au départ, a vu la coopération transfrontalière locale avec une certaine distance, parfois une certaine réticence, voire méfiance, parce qu'on le sait, nos capitales de nos pays européens, comme les centres de décision européens, imaginent au départ que rien ne peut être décidé pour faire avancer l'Europe sans que ça passe par eux. C'est avec le temps, l'écoute, le dialogue, le fait d'aller sur le terrain pour constater ce qui s'y passe en pratique et concrètement qu'ils ont mesuré que la coopération transfrontalière est un complément, un relais avec les réalités qui peut être utile et un élément moteur, c'était, et cela reste, un rôle important sur le plan économique, social et des relations en général. lorsqu'il y a du chômage fort comme en Alsace du Nord et même à un moment donné, au départ, le long du Rhin dans le pays de Bade ou dans le Palatina, lorsque des entreprises souvent venues d'ailleurs que d'Europe viennent s'implanter dans le pays de Bade, en Alsace, dans le Palatina ou même en Suisse, alors la démonstration est faite que les frontaliers ont joué et doivent continuer à jouer et être respectés dans leur statut pour cela, parce que c'est d'eux que dépend aussi l'équilibre culturel, social, linguistique, économique, du Rhin supérieur et ça, c'est un élément qui restera fondamental dans l'avenir. Je crois que toutes les forces politiques, économiques, sociales, culturelles, universitaires, de recherche sont indispensables, car chacune d'entre elles a une fonction complémentaire par rapport aux autres. Les unes et les autres peuvent contribuer dans un domaine donné, de forger un climat d'entente, de coopération, de confiance sur lesquelles peut naître après une coopération pratique, concrète, concernant le citoyen à la base et c'est ce qu'a voulu d'ailleurs la coopération transfrontalière au niveau du Rhin supérieur en créant des piliers diversifiés, essayant de rassembler les initiatives, l'imagination et les réalisations concrètes nécessaires à donner corps, contenu et élan à la coopération transfrontalière du Rhin supérieur. Je crois qu'il faut leur expliquer à la jeune génération comme aux autres générations qui ont tendance à oublier un peu vite que l'Europe ce n'est pas simplement une idée vague théorique, abstraite, elle concerne tous les compartiments de la vie de chacun et voilà pourquoi il est nécessaire que l'économie, le social, le culturel et le politique coopèrent dans la franchise et d'une manière concrète pour bâtir ensemble ce noyau dur d'une Europe réelle, pratique et quotidienne car c'est de cela qu'il s'agit chacun à un moment ou un autre se rendra compte dans sa propre vie et dans son parcours professionnel. d'un autre peut-être d'une autre si qui est qui est n'est pas pour ój